Je ne vais pas vous parler des ceintures de Van Halen car c'est un sujet si complexe qu'il mérite à lui seul une émission. Les ceintures de Van Halen sont des ceintures qui nous protègent, qui sont tout autour de la Terre, des rayonnements très néfastes du cosmos et vous voyez que dans l'orbite basse de la Terre, il y a un vide, là où il y a par exemple soi-disant l'ISS, et c'est James Van Halen qui en 58, grâce à des compteurs Jaeger embarqués dans les satellites Explorer 1 et 3, a pu mesurer leur extrême dangerosité. Il faut juste savoir que c'était un problème avant les missions Apollo, pas du tout un problème pendant, et à nouveau un problème de nos jours, ce n'est juste pas un problème pour les débunkers professionnels qui jouent les fanfarons mais qui ne savent rien. Merci. 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 Pour résumer, je ne vois pas comment les Russes et Américains ont d'abord envoyé un animal dans notre orbite basse sans radiation pour voir si tout allait bien, et d'envoyer directement des hommes, traverser ces ceintures que les compteurs Geiger de Van Halen disaient hautement radioactives, tellement radioactives que le curseur explosait littéralement, alors qu'ils n'arrivaient plus à détecter la radioactivité, ils revenaient à zéro. Et qu'on a envoyé donc directement des hommes sans test, traverser ces ceintures ? Merci. 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 Je vais ajouter une dernière photo pour conclure. Le problème monumental avec celle-ci, c'est que moi, avec un appareil photo, sans aucun zoom, c'est à peu près la taille que j'obtiendrai de la Lune, en la prenant de la Terre. Une petite Lune en plus, pas une grosse Lune. Sauf que ce n'est pas la Lune, c'est notre bonne vieille Terre. Et notre bonne vieille Terre, elle est six fois plus grosse. C'est une petite Lune. Imaginez-vous la prochaine fois que vous regarderez la Lune, que si c'était la Terre, elle devait être six fois plus grosse. En fait, les astronautes auraient dû retransmettre ce type de proportion. Voilà. C'est cela, oui, oui, oui.